abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com www.kongodialogue.com avec kongodialogue kongodialogue.com kongodialogue.com kongodialogue comme les nations unies écrit un dont nous devions être un je voulais rassurer à l'opinion nationale et internationale que la république démocratique du congo a la capacité de réagir et la république démocratique du congo réagit déjà la situation que vous voyez c'est qui se passe particulièrement à Uchuru à Mounagana à Masisi pour votre information notre armée aujourd'hui c'est comment dirais-je notre armée est super déterminée en fait d'honorer la mémoire de nos ancêtres enfin d'honorer notre étranger j'aimerais vous dire que la république démocratique du congo au travers la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tisséquet évidemment aussi sous la coordination des chefs d'état-major général le général Christian Chihoué pour dire que l'état-major général des phares d'essai est bien organisé est bien mobilisé c'est vrai qu'il y a un problème des moyens il faudra qu'on se le dise je suis du pouvoir la force de notre union sacrée ça veut dire qu'il y a l'autocritique au sein de l'union sacrée la question que je me pose où est le premier ministre par rapport à la situation de l'Est où est le ministre du budget où est le ministre des finances où est madame la gouverneure de la banque centrale parce qu'au niveau de nos phares d'essai ils ont un sérieux problème des moyens à ce que je sache de par les informations à ma possession les instructions sont fermes du commandant suprême chef de l'état Fati Bétan Félix-Antoine Tisséquet qu'il fallait donner tous les moyens des bords afin de permettre à notre armée de se mouvoir davantage par rapport à tout ce que vous savez mais une chose est sûre notre armée est motivée une chose est certaine au niveau de l'état-major général excusez-moi j'ai un mot de gorge au niveau de l'état-major général les choses sont très très bien organisées la nouvelle équipe de l'état-major général conduit par le général Christian Tchihwe Songuesa s'organise alors j'aimerais vous dire une chose c'est un point que beaucoup de gens n'aiment pas en parler mais moi je préférerais que nous en parlions Paul Kagame dans sa posture inconfortable cherchant à être un producteur mondial par rapport à certaines matières premières qui ne détiennent pas dont les matières premières en question se trouvent qu'en République démocratique du Congo il a fait croire au Conseil de sécurité des Nations Unies il a fait croire à l'Union Européenne il a fait croire à l'Union Africaine il a fait croire au SADEC qu'il y avait des problèmes entre la RDC et les Tutsis soit disant que les Tutsis étaient minoritaires mais je vous donne une information peut-être que vous ignorez nous avons de très très bonnes relations avec les Tutsis pour preuve nous retrouvons même au niveau du commandement de l'armée nous avons des Tutsis même au niveau du gouvernement nous avons nos frères Tutsis même au niveau de nos deux chambres Sénat et Ensemblée Nationale nous retrouvons des Tutsis ça veut dire que les Tutsis aujourd'hui avec la République démocratique du Congo on n'a jamais eu de problème après qu'un gars mais dans ses faiblesses dans ses erreurs comme il réincarne l'esprit de Diamine Dada l'esprit de Hitler l'esprit de Lénine il s'est dit que non ce sont les ADEF de l'air les ADEF de l'air aujourd'hui ils sont plus plongés dans les commerces au contraire ils ont besoin de la protection la sécurité de nos frontières afin qu'ils exercent calmement leur commerce mais il y a une erreur politique il y a une erreur stratégique de la part de nos amis de notre nation soeur qui est l'Ouganda l'Ouganda se permet de soutenir le Rwanda sans le savoir qu'après M'Routchou après M'Assisi du fait que Kagame partira déjà bientôt il y a un territoire ou un grand village au niveau de l'Ouganda qu'on appelle Kisoro tout ce que nous retrouvons comme matière première à M'Assisi à Routchou à Routchou on en trouve aussi à Kisoro donc ça veut dire par rapport à ce compte à Aregou qu'on a donné à Paul Kagame j'ai aimé l'état d'esprit du chef de l'État en disant que non je donne un mois au M23 évidemment à Paul Kagame d'évacuer ses enfants parce qu'après un mois si Kagame ne s'exécute pas et bien l'histoire va raconter ce qu'il va raconter j'encourage encore le président Lorenzo par rapport à cette politique diplomatique au sein de l'ÉAC les M23 viennent d'être notifiés ça veut dire que dans un mois normalement il n'y a pas les respect des principes de politique diplomatique ça nécessite que le M23 doit quitter le sol congolais donc le Rwanda doit quitter le sol congolais il nous reste là trois semaines ça veut dire nous sommes dans le compte à repos je suis quelqu'un qui est très bien informé par rapport aux questions sécuritaires l'ANER CNES DGEM police FARDEC la constitution ne leur donne pas le droit de s'exprimer il faut qu'il y ait des vraies politiques pour accompagner nos services de sécurité et moi je soutiens j'accompagne nos services de sécurité par rapport à leur dotation leur ration leur prime et leur salaire moindre ou pas moindre ils en ont besoin et l'État congolais le gouvernement Samaloukonde doit faire un effort doit fournir beaucoup d'efforts afin de s'exécuter pour l'intérêt de la République parce que quand on parle d'État on parle de deux choses on parle de sécurité et on parle d'argent j'espère que Samaloukonde qui doit être normalement reconduit comme premier ministre il maîtrise bien ses deux points les amis de l'Ouganda doivent se réveiller parce que d'ici trois semaines je vous donne l'information on va régler la question du M23 on va régler la question du Rwanda et les amis rwandais assoiffés se retrouvant devant beaucoup de difficultés que vous voulez ou pas ils vont s'attaquer à nos amis de l'Ouganda à partir des Kisoro enfin des rétivés ou encore de s'accomparer à toutes ces matières premières parce qu'ils sont dans les besoins c'est un lobby dont nous retrouvons la France nous retrouvons la Grande-Bretagne nous retrouvons tous ces mafias qui cherchent à détruire la Révolution démocratique du Congo aujourd'hui je suis venu pour vous dire que étant citoyen congolais étant politique surtout que je suis de l'Union sacrée je soutiens la démarche du commandant suprême chef de l'État Félix-Antoine Tissiquette je soutiens la nouvelle équipe de l'État-major général avec le général Christian Tchouéoué et je demande à Samaloukonde que certains qui m'ont contacté pour dire qu'on l'appelle Samachou ou Samalov mais moi je l'appelle Samaloukonde le Premier ministre pour dire que avez-vous réellement la gestion de votre ministre des budgets avez-vous réellement le contrôle des ministres des finances avez-vous réellement le contrôle de madame la gouverneure de la banque centrale comme j'ai l'habitude de dire je vais le laisser aussi cette opportunité par rapport à ce deuxième dossier qui est le contrat chinois parlons un peu d'une manière je ne sais pas moi d'une manière briève de la question sur le contrat chinois nous devions comprendre que Tchilet Jelou a été combattu nous devions comprendre que les projets sans jour a été combattu et aujourd'hui au travers de ces services qui est l'inspection générale des finances on peut se les dire nous citoyens congolais nous politiques pourquoi pas nous dérignons sacrés pour dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de l'inspection générale des finances je soutiens à 10 000% à 100 000% la politique de Gilles Lalinguet et Key avec toute son équipe mais il y a une chose que nous au sein du pouvoir nous devions comprendre que Gilles Lalinguet et l'inspection générale des finances n'a pas de vision c'est un simple exécutant qui exécute la vision du chef de l'État ça veut dire quand on s'attaque à Gilles Lalinguet on est dans l'insubordination on est dans l'indisciplé parce que Gilles Lalinguet ne fait que réaliser accomplir la vision du chef de l'État qui a été approuvée adoptée par nos citoyens congolais et évidemment au travers de nos déchamps aujourd'hui j'encourage la démarche de l'inspection générale des finances avec toute l'équipe tout autour de Gilles Lalinguet et je me dis que les dossiers chinois nous devions comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport aux dossiers chinois je félicite la coordination ou encore la direction générale de la DG direction générale des migrations au travers les DG ou la cache en toile parce qu'il y a déjà eu 2-3 personnes qui ont voulu sortir du pays afin de s'échapper de ces grands dossiers du contrat chinois merci à la DGM merci à nos services de sécurité les contrats chinois nous suivons ça de près nous voulons que les contrats chinois nous amènent là c'est un début que nous entend nous entrons en profondeur que nous sachions réellement qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il faudra vraiment que nous soyons rationnels pour dire que par rapport aux contrats chinois à l'époque de Joseph Kabila les peuples congolais ne s'est même pas retrouvés à 10% je suis venu citer les noms des personnes je suis venu condamner personne mais je suis venu parler avec vous les amis de la presse pour vous dire que les dossiers chinois ou encore le contrat chinois je me dis c'est un contrat que vous de la presse nous citoyens congolais nous politiques on doit suivre ça de près c'est de l'arnaque c'est du vol le contrat chinois on a volé le peuple congolais le contrat chinois on a volé nos ancêtres le contrat chinois on a volé notre sol et notre sous-sol je demande à ceux que M. Gilles Alinguette se réveille encore davantage parce que de plus en plus j'ai remarqué la communication au niveau de l'inspection générale des finances n'est plus percutante or en ce moment nous avons besoin d'une communication percutante au niveau de l'inspection générale des finances parce que la question du contrat chinois c'est une question qui intéresse tout congolais réveillons-nous 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 le peuple congolais réveillons-nous les amis de la presse nous devions savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport au contrat chinois moi oui je suis bien informé étant politique mais seulement pour des raisons d'éthique pour des raisons d'élégance politique je ne me permets pas de citer certains noms mais vous avez vu certaines personnalités tout autour plutôt de l'ancien régime ils ont eu à papoter ils ont eu je ne sais pas moi quel terme à utiliser ça veut dire qu'ils ont manqué de mots je demande à notre appareil judiciaire d'accompagner l'inspection générale des finances parce qu'aujourd'hui la justice congolaise ne cesse de nous faire mal au coeur nous sommes dans un état de droit seule notre justice seule la justice qui élève une nation et seule notre justice peut tailler encore sur mesure les comment dire les grandes missions ou encore les objectifs de l'inspection générale ça veut dire l'inspection générale mène ses investigations et l'inspection générale fait rapport à qui des droits qui est soit la cour de cassation soit le parcours général de la république et nous voulons vivre cette réciprocité cette collaboration entre l'inspection générale et l'appareil judiciaire mais je reste quelqu'un de très positif c'est vrai que notre justice était dans un état où tout le monde ici est présent laissé mais notre justice ne cesse aussi de fournir beaucoup des efforts mais ils doivent aller encore plus loin en termes des efforts surtout par rapport à ces grands dossiers qui sont les dossiers du contrat chinois les chinois comme ils disent les chinois l'équilibre sur l'esprit à qui la faute c'était à la faute du régime passé comme les amis du régime passé sont là ils doivent être interpellés c'est sans tranquille c'est tout simplement pour tailler sur mesure notre état des droits et certaines personnes dans les réseaux sociaux se permettent de dire que non Fati Véraméné Joseph Kabila autour d'une table mais je vous donne une information Félix Antoine Tisséquet chef de l'état Fati Béton et Joseph Kabila n'ont jamais été des ennemis nous sommes dans un état démocratique avez-vous déjà vu un président sortant avec un président entrant être des ennemis non les sortants et l'entrant ils n'ont qu'un seul objectif c'est la respite la république démocratique du Congo donc plein succès courage à l'inspection générale des finances nous espérons que la communication de l'inspection générale des finances pendant encore de l'ascension va s'accélérer encore davantage enfin que l'opinion à tous les niveaux et que toutes les couches soient informées par rapport à la question de ce grand dossier qui est le contrat chinois voilà je vais finir par le troisième dossier évidemment je reste à votre disposition par rapport à des questions réponses je vais finir par la spoliation des luttes ex-Africa pourquoi je suis tombé sur ces dossiers parce que c'est un dossier qui n'est pas d'amour c'est un dossier depuis déjà depuis déjà quelques années ça se surpire déjà dans les médias dans les réseaux sociaux alors politique que je suis citoyen comme on est des sirouins je suis là pour accompagner l'état des droits je suis là pour accompagner la vision chère du chef de l'état j'estime qu'un dossier qui semble saluer la réputation de la reste publique saluer notre armée notre pouvoir il est de mon devoir de mener des investigations très approfondies savoir au besoin qu'est-ce qui se passe et l'Utex Africa est en contact avec plusieurs cabinets conseils d'avocats et j'ai dû me renseigner dans l'un des conseils ça veut dire l'un des cabinets conseils pour avoir des informations et là il y a même des images je vais vous expliquer ce que moi j'ai retrouvé comme information je ne sais pas comment on va faire pour les micros en ce qui concerne en ce qui concerne les dossiers Utex Africa j'aimerais que vous me renvoyiez les premières images que j'avais envoyées avant celui-ci avant ça il y a encore des images que je vais les envoyer tout de suite en fait il y a des photos ici la question de l'Utex Africa vous voyez c'est le père d'Ingaliev vous voyez c'est le père d'Ingaliev et ça c'est une présentation que j'ai eu au niveau des comment dire au niveau des avocats de l'Utex Africa ça va cher ami on peut monter on peut monter tout doucement on peut monter ça va là vous remarquez c'est le terrain de l'Utex Africa vous voyez ça c'est le vrai terrain il faut essayer un peu de bien zoomer si vous pouvez y t'être il a dit mais bon ça va c'est bon ça c'est le grand terrain l'Utex Africa est en république démocratique du Congo depuis 1926 et l'Utex Africa est une boîte est une société dont à 95 à 98% sont les personnels congolais nous sommes dans un pays dont les marchés de l'emploi émètre ou le gouvernement congolais c'est pas les chefs de l'état se divisent en 18 morceaux afin de donner la question aux secteurs de l'emploi comment dire que ça soit un secteur vivable mais là nous avons l'Utex Africa avec un personnel super important 95 à 98% ce ne sont pas des belges mais c'est les congolais là vous voyez les terrains à l'époque comment c'était normal je ne parle pas des baies d'Ingayem derrière Gégé Mart mais je parle en face vous avez Gégé Mart derrière les baies d'Ingayem alors le gouverneur était allé détruire félicitations au gouverneur parce qu'on ne peut pas vendre sur l'eau dans l'eau tout ce que vous voulez comment vous allez utiliser les termes parce qu'il y a une loi sur l'eau qui ne permet pas à ce qu'on puisse construire mais regardez la méchanceté de la politique comme on l'aise de notre pays fait en sorte que les terrains marécagés de l'Utex Africa sont en train d'être remblés je ne sais pas s'il faudra monter encore monter encore l'Utex Africa est là comme je l'ai dit depuis 1926 l'année d'abord je vais faire un pas en arrière à l'époque il y avait le ministre Kokoniang qui était ministre de l'urbanisme et d'habitat il a présenté la situation au conseil des ministres à l'époque de Kabila ils ont levé l'option c'est un terrain de l'état congolais mais comme c'est un terrain qu'on ne peut pas construire on les met à la disposition de celui qui est déjà là depuis des années qui est l'Utex Africa à une seule condition l'Utex Africa ne peut pas vendre l'Utex Africa ne peut pas construire pas plus tard que l'année passée l'actuel ministre de l'urbanisme et d'habitat il a tweeté il y a un tweet là faites monter s'il vous plaît faites monter les images faites monter les images il y a un tweet du ministre de l'urbanisme et d'habitat qui était venu à la rivière monté voilà c'est ça il y a même la date il y a les tweets de l'année passée c'est quelle date vous qui voyez bien là-bas il y a une date ici le 28 août à partir de l'ordinateur on voit le 28 août il a dit qu'on ne peut pas construire dans un terrain anarchique mais bizarrement depuis 2020 ça veut dire aujourd'hui 2023 il y a un arrêté numéro 063 qui donne le plein pouvoir qu'on peut construire anarchiquement il a interdit qu'on ne pouvait pas construire d'une manière anarchique en fait la rivière Basoko ça vient à partir de la rivière Makelele qui nous amène jusqu'au fleuve Congo vous comprenez et l'année passée il y a eu 170 morts par rapport à la négligence de notre politique et les citoyens congolais il y a eu des morts par rapport aux dégâts causés par comment dire nos pluies aujourd'hui vous remarquerez ça c'est la concession du texte afrique tout autour là c'est la place réservée aux maréchères pour que ça la bilingue le rôle est-ce qu'on a vu que ça va supporter la bilingue ça va dire qu'on n'a rien vous voyez descendez un peu je me mets vraiment en quelques minutes bon voilà ici voilà ici vous voyez les terrains en question derrière le texte afrique comment ça s'est présenté à l'époque ça c'est en 2017 je suis politique je demande à la classe politique avant d'avoir avant d'avoir certaines décisions il faut réfléchir pour l'intérêt de la république vous voyez le texte afrique l'espèce d'engalier ma dernière le texte afrique en 2017 voilà les résultats tout autour de la clôture de le texte afrique on est en train de rembler et quand on est en train de rembler c'est pour amorceler pourquoi ils sont en train de rembler parce qu'il y a un arrêté 063 sorti du ministère de l'urbanisme et habitat qui n'a même pas suspendu l'arrêté de Coquonieng à l'époque qu'on ne pouvait pas construire tout autour de l'intérêt de l'Afrique et la question que je me pose nous retrouvons la présence des militaires nous retrouvons la présence des engin militaires qui sont derrière tout ça donc aujourd'hui nous demandons à l'urbanisme et l'habitat évidemment complicités avec les affaires foncières de retirer les arrêtés numéro 63 descendez je vais vous montrer le nom des personnalités des personnalités qui sont bénéficiées bon descendez descendez non 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 descend bon voilà remonte 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 ici vous voyez il y a même une agence dans le bangon à l'ingala agence vous voyez l'agence les terrains 15 sur 20 c'est 300 000 les terrains 20 sur 20 c'est 400 000 à l'époque des bruits les belges voilà le texte africain là où on veut vendre et voilà là où on veut vendre comment ils sont tentés d'amener des camions en train de remballer parce qu'ils ont besoin de construire aussi longtemps il y a des projets biosphères aussi longtemps il y a des projets de coton aussi longtemps il y a des projets pour les mamans maraîchers et le texte africain est là depuis 2026 mais voyez c'est que l'urbanisme et l'habitat et le ministère des affaires foncières sont en train de faire s'il vous plaît revenons à nos dossiers du texte africain vous voyez donc il y a une agence agence c'est Tegarama paru et les autres Tegaramaï donc on est en train de lotir dans l'eau dans le zoo je ne sais pas quel terme on doit utiliser c'est ça notre état des droits et nous devons interpeller notre justice moi j'apprécie beaucoup madame Rose prenez-moi bien ces images j'apprécie beaucoup madame Rose Mutombo qui est notre ministre d'état en charge de la justice c'est une femme très agréée qui a beaucoup d'attention je demande à madame Rose de réagir et puis pour votre information l'actuel DG de l'Utex Africa c'est l'administrateur chargé de climat des affaires au sein de la FEC l'actuel DG de l'Utex Africa il est administrateur au sein de la chambre congolo belge il est administrateur au sein de la chambre de commerce américano congolais vous comprenez donc ça veut dire dans le cadre du climat des affaires aujourd'hui les chefs de l'Etat ne savent pas afin que le climat des affaires soit propice pour l'intérêt de la reste médicale mais c'est le genre de personnalité que tout partenaire sérieux tout investisseur sérieux cherchera à être en contact avec lui on remonte rapidement donc là vous voyez voilà ici vous voyez les lits d'Ngadim donc l'urbanisme et habitat a instruit qu'on rembler ici afin de lotir les 15 sur 20 et les 20 sur 20 on a dévié les lits les lits ça veut dire la route qui traverse la rivière Bassoco et vous voyez même les pommes en Djiba sont déjà à danger les pommes en Djiba sont étouffées ça veut dire avec une forte forte pluie les pommes en Djiba vont se noyer plus grave que ça regardez nous retrouvons la présence de la garde présidentielle qui sont derrière ça ça vaut la presse de chercher à savoir parce que nous sommes dans un état d'étoile il faut rester dans le respect des textes regardez la clôture de l'Utex Africa regardez l'Utex Africa il y a un engin militaire qui est cet officier supérieur qui a envoyé cet engin dans une propriété privée et vous voyez comment l'Utex Africa a changé de la régie des eaux qui réanime 9 communes sur 24 donc en ce moment je vous donne l'information l'usine de captage au niveau de l'Utex Africa est étouffée les machines ne savent plus bien fonctionner ça veut dire que dans le jour à venir ici à Kinshasa sur 24 communes nous aurons des problèmes avec 9 communes vous êtes de la presse il faut allaiter l'opinion descendez on va finir vous allez voir déjà les occupants les gens des gens qui bénéficient des numéros de comment dire des parcelles descendez descendez non descendez je vais vous dire où vous arrêtez ça je vais vous expliquer après mais descendez d'abord encore encore descendez voilà ici là vous avez toutes les personnalités des gens que je connais pas à part peut-être le nom de monsieur Baramotto le général Baramotto c'est le président de la commission défense et sécurité au sein du Sénat il y a un dossier entre le Texas Africa et Baramotto et vous savez la beauté de ces procès ça veut dire pièce contre pièce parce que le Texas Africa a ses éléments de défense mais jusque là on attend de l'autre côté donc là vous voyez tout autour du Texas Africa là où les mamans maraîchères devaient travailler il y a déjà des personnalités vous voyez des noms des gens qui sont déjà là qui ont déjà qui ont déjà acheté des terrains déjà avec des numéros de parcelles ça veut dire si l'urbanisme en habitat l'effet automatiquement et au facto le ministère des affaires foncières est informé remonté je tenais à cette conférence de presse là vous avez voilà ici là vous avez là vous avez tous les arrêts tous les arrêts qui interdit qu'on construit au sein des Texas Africa vous avez même les arrêts du conseil d'état vous avez les arrêts à du tribunal vous avez même les rapports des réunions du conseil du gouvernement comme aujourd'hui c'était un vendredi le conseil du gouvernement va prendre une résolution et là vous avez au moins deux à trois résolutions prises par le premier ministre Samaloukou mais qui ne s'exécute pas on se pose la question est-ce que le premier ministre est réellement avec le chef de l'état ou bien il a ses calquines et vous avez toutes les décisions les arrêts qui donnent raison à les Texas Africa mais l'état congolais au travers de l'urbanisme habitable par rapport à cet arrêté ministériel numéro 063 s'impose quand même et on a dispatché déjà des parcelles remonté juste une fois voilà ici vous voyez ici vous avez les usines de captage de la régie des eaux les usines de captage de la régie des eaux ça fait plus de 20 ans au sein du Texas Africa regardez à l'époque comment c'était calme regardez aujourd'hui on est en train de rembler afin de construire de l'urbanisme habitat et les affaires foncières regardez comment ils sont en train d'envoyer des camions avec des engins militaires et ce qu'ils ont là qui m'a récagé ils sont en train de rembler juste pour l'eau tire or du fait qu'ils sont en train de rembler ils vont étouffer la pression du mouvement d'eau pour donner de l'eau ici à cette usine de captage de la régie des eaux qui réanime 9 communes sur 24 voilà j'ai préféré faire cet exposé vous avez tous les détails il faut bien zoomer ça de la manière que les gens qui vont nous suivre qui comprennent en réalité qu'est-ce qui se passe par rapport à la spoliation de ces fameux dossiers de l'UTEX Africa on doit quand même quelque part pour l'intérêt de l'état des droits quelque part pour l'intérêt de la république démocratique du commun avoir quand même un peu de minimum de rétéril nous sommes un état démocratique nous sommes un état souverain dont nous nous battons afin de donner une certaine forme à notre état des droits mais le non-respect de conclusion des réunions du gouvernement le non-respect des arrêts de la justice ça veut dire que le pays doit avoir des problèmes mais en politique rien n'est impossible j'interpelle madame Nicole Boacha madame Nicole Boacha qui est la directrice de cabinet adjoint du chef de l'état à la présidente chargée des questions juridiques c'est un dossier que madame Nicole Boacha a donné est-ce que madame Nicole a amené les dossiers sur la table du chef de l'état c'est la question que je me pose Mbok Eleng raison pour laquelle je sollicite l'attention particulière pour tailler sur mes yeux notre état des droits je sollicite l'attention de madame la ministre d'état en charge de la justice madame Rose Moutou maman Rose intervenait pour l'honneur et surtout le respect de notre droit congolais voilà c'était ça mes trois dossiers les dossiers d'ex-africa il fallait vous donner la présentation si vous voulez ça circule déjà je vais vous les transmettre en fait de les publier mettez ça à la disposition de vos abonnés parce que les abonnés auront besoin de suivre ça de près nous avons très souvent des abonnés scientifiques intellectuels surtout de la diaspora qui aiment la République démocratique du Congo qui aimeraient quand même comprendre quelles sont les maladies qui ne cessent de tourmenter la République démocratique du Congo et bien les dossiers d'ex-africa c'est une maladie seul le chef de l'état peut s'opposer seul le premier ministre qui jusqu'à preuve du contraire est invisible on veut qu'il soit visible ça m'a le compte de être ténace ça m'a le compte de être imposant étant chef de ministre comment avez-vous des décisions qui sortent du conseil des ministres qui ne sont pas exécutés ça veut dire que le premier ministre il est faible il doit s'exécuter mais je fais confiance à madame la ministre de la justice je m'adresse à madame Nicole Boacha directrice de cabinet ou encore directrice de cabinet adjoint chargé de questions juridiques au sein de la présidence elle connaît les dossiers elle maîtrise les dossiers taillant sur mesure l'image du chef de l'état taillant sur mesure la politique du chef de l'état taillant sur mesure l'image de la république démocratique du Congo j'ai dit merci ok chants messieurs merci de votre attention vous avez tous suivi l'exposé je pense ici je suis je ne suis pas je dois je ne suis pas je suis pas j'ai dit je suis pas je suis pas je suis pas Je n'aime pas l' nurture de mon Anjo, parce que mon papa et ma mère, le dialogue est disant. Il est aussi, moi j'ai pu me faire avec ces valeurs, je suis quand même dans une baguette, moi j'en suis à une blague, c'est que c'est le dialogue, avec le dialogue. Je pense que l'homme, le public, l'idée est de faire des erreurs, qui se fait des erreurs, le dialogue qui s'est mis, l'idée est de faire des dollars, l'amour est de faire des erreurs, le dialogue qui s'est mis, c'est le dialogue qui se fait des sterling, c'est la mode d'être à part des erreurs, le dialogue est de faire des erreurs, Na vie, na vie sauf, dans tout ça Dialogue et sa imité, cha-cha-cha-cha Congo Dialogue, Congo Dialogue, Congo Dialogue Toe sa bonne vie sonne sonne, Congo Dialogue, c'est Youtube